Dans une annonce diffusée sur les ondes de la télévision nationale ce mercredi 9 août 2023, le président de la transition, colonel Mamadidou Ombouya, a officialisé un décret crucial visant à redéfinir les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Centre pilote de technologie industrielle. Le décret en question établit de manière précise et détaillé les dispositions qui guideront le fonctionnement du Centre pilote de technologie industrielle. L'objectif de ce décret est de renforcer et d'optimiser le rôle du CPTI dans la promotion et la diffusion de technologies industrielles appropriées pour le développement du pays. Ce décret définit d'abord le CPTI comme un établissement public administratif jouissant de la personnalité juridique et doté de l'autonomie financière et de gestion. Sous la tutelle technique du ministère en charge de l'industrie, des petites et moyennes entreprises, ainsi que sous la tutelle financière du ministère en charge des finances, le CPTI opère à un niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Le Centre pilote de technologie industrielle s'est vu confier des missions ambitieuses pour stimuler la croissance technologique et industrielle du pays. Parmi ces missions figurent Transfert de technologie Le CPTI a pour vocation d'assurer le transfert de technologies appropriées, tant exogènes qu'endogènes, pour stimuler l'innovation industrielle. Conception et fabrication Il est chargé de concevoir, fabriquer et vulgariser des technologies adaptées aux besoins locaux. Prototypes et promotions La réalisation de prototypes de machines et d'équipements ainsi que la promotion de l'esprit d'entreprise dans le domaine technologique sont au cœur de ces missions. Formation et recyclage Le CPTI propose des activités de formation pour les jeunes non scolarisés et déscolarisés en lien avec d'autres institutions spécialisées. Base de données technologiques Il est en charge de la conception et de la maintenance d'une base de données des technologies existantes, pour faciliter le partage et l'accès à l'information. Partenariats et relations Le CPTI favorise les partenariats avec des institutions et ONG UVR dans la promotion des technologies industrielles. Recherche et contributions Il contribue aux travaux de recherche et à la diffusion technologique auprès de différentes instances publiques et privées, nationales et internationales. La redéfinition des attributions et des fonctions du Centre pilote de technologies industrielles marque un tournant significatif dans la manière dont la Guinée envisage son avenir technologique et industriel. Avec un rôle élargi, le CPTI est désormais mieux équipé pour promouvoir l'innovation, faciliter la diffusion de technologies pertinentes et soutenir le développement économique et industriel du public. Il convient de noter que les détails spécifiques concernant l'organisation et le fonctionnement du CPTI seront ultérieurement élaborés par le Conseil de l'administration, à la suite des propositions émanant du directeur général de l'établissement.